Bonjour, permettez-moi de vous présenter maintenant un superbe classe J nommé Vecheda. Dis-moi un peu plus Christophe s'il te plaît. Alors c'est une coque fibre d'un mètre quarante, que j'ai récupéré la coque en Lettonie. En Lettonie ? Ouais, un monsieur qui avait fait la coque, qui en voulait plus, et donc j'ai récupéré et je l'ai gréée, et avec le castillage qui va bien, pour en faire un modèle plutôt élégant. Il est superbement fin, il est vraiment... Et puis il file, dis donc. Ouais, mais le but, c'est pas tant la performance, c'est vraiment avoir l'élégance des classes J que tout le monde reconnaît unanimement. Je sais que ça fera plaisir à Serge, le président de mon club, parce que ce sont vraiment des bateaux... Là, par exemple, aujourd'hui, avec des rafales de... Pas encore, mais cet après-midi de 60 km heure, ça va faire trop pour ce genre de bateaux. Donc on va bien voir comment ils se comportent. Je crois d'ailleurs me souvenir que les classes J, les vraies, ne sortaient pas au-dessus de 25 ou 35 nœuds de vent. Il y avait des règles, je crois. C'est ça, parce que je ne les connais pas suffisamment. Mais je crois qu'il y avait des règles quand même de puissance de vent. Mais c'est logique, dans la mesure où vous passez des nœuds trop importants, la gîte est trop importante et il devient... Oui, ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué. Donc, profitons-en. Ah, il est superbe. En plus, la peinture est superbe. Oui, alors j'en ai un autre qui est un peu plus petit, que tu as filmé par contre, quand on était au château de... Exactement, qui est une coque bleue et blanche. Et là, j'ai voulu un peu casser les codes du bleu et blanc en mettant ce verre d'eau et ce blanc. Il est superbe. Voilà, tu vois. Il prend tout de suite... Oui, oui, oui. Dès qu'il y a un poil de vent, il est... Il est élégant. Un petit empannage et hop. Hop, il est très élégant. Et quand il est à bonne allure, en plus, il y a une espèce de vague de... Une vague d'étrave ? Oui, c'est même pas une vague d'étrave. Tu vois, c'est au milieu de la coque, ça se forme, ça se forme. Et c'est vraiment très, très joli. Elle est d'une finesse. Voilà, moi, c'est ce que je voulais. Je me suis mis à la voile il n'y a pas longtemps. Il doit encore nécessiter, à mon avis, plein de réglages. Mais il reste, voilà, il reste... Et tu as combien de cerveau, du coup, dedans ? J'en ai deux. J'en ai un pour le phoque et un pour la grand voile. Plus... Ah, pardon, j'en ai trois. Oui, oui, ma question, c'était ça. Voilà, j'en ai trois en tout. Voilà, trois. Mais pour les voiles, j'en ai deux qui sont mixés ensemble. D'accord. Voilà, ils sont réglés de telle façon que... Quand tu bordes, tu bordes les deux, d'accord. Voilà, voilà, j'ai pas à régler, parce que sinon, pour moi, c'est trop compliqué. Et à régler le phoque et indépendamment la grand voile, ça serait trop compliqué. Et je vois ton mât à quatre enfléchures, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, les quatre... Oui, oui, les flèches. Les flèches. C'est parce que le bateau était comme ça, ou c'est parce que tu as eu envie de... Non, non, c'est... Ah, le mât, non, c'est... Je me suis inspiré de plans que j'ai trouvés. D'accord. Alors, est-ce que maintenant, tu vois, elle est conforme à Vécheidat ? Non, 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 mais c'est pas grave. Voilà. Mais effectivement, on le voit bien, là. Tu as bien les quatre... Les quatre étages de flèches. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, j'appelle ça des flèches. Oui, oui, c'est ça, oui. Quelle finesse, il est super. Combien il pèse à peu près, t'as une idée ? Écoute, il doit voisiner... Et en l'est ? Les 10, 12 kilos. D'accord. Et j'ai dû mettre... Je n'ai pas le chiffre exact, mais j'ai dû mettre bien 100 kilos de l'est. D'accord. Ah, oui. Oui, parce que c'est une coque-fibre, donc très légère, au final. Donc, il a fallu le lester en conséquence. Oui, mais l'avantage, c'est que tu peux lester vers le bas. Comme ça, le poids est le plus... Exactement. Et le plus... Mais par contre, tout le flon est à l'intérieur du bateau. Je n'ai pas de quilles extérieures. Ah, tu n'as pas de... D'accord. J'aurais pu, mais j'ai voulu garder l'esthétique jusqu'au bout. Ah, c'est ça qui est merveilleux. Oui, c'est ce qui fait son charme. Après, dans d'autres... Et pas de moteur. Pas de moteur. Non, non, bien sûr. Il aurait pu. Certains clagis ont un petit moteur d'appoint, mais moi, je n'ai pas voulu. Eh bien, écoute, c'est un vrai plaisir de le filmer. J'espère qu'il fera plaisir à Serge. J'espère que, oui, il fera plaisir à plus d'un, parce que c'est un joli bateau. Et en toute humilité, j'ai voulu, encore une fois, garder l'élégance des clagis. Ah non, mais il est élégant, il n'y a pas de souci. Merci, Christophe. Je t'en prie. Au revoir, les amis. Au revoir.